Oui, je suis maintenant Baron du Nord, une alien, une extraterrestre qui a pris possession d'un corps humain décédé. Euh, j'ai fait une vidéo avant, c'est une vidéo de la fin, mais j'ai dit que j'étais pour faire partie française à l'intérieur, mais avec tout ce que j'ai dit, il n'y a pas eu de place, donc je vais le faire indépendamment de la vidéo. Vous savez que j'ai dit qu'il y a des cellules souches qui existent. On peut créer des cellules souches artificiellement, si on arrive à le faire, en plus avec des imprimantes 3D, en mettant des éléments, en alliant les deux, en isolant les gènes de régénérescence, en les adaptant à des végétaux et des mammifères, en prenant la configuration moléculaire génétique, On peut créer des banques de mémoire, dans des cellules, avec l'intelligence artificielle, dans des petits composantes électroniques super miniatures. On peut créer des matérialisateurs, comme un genre de full chrome. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre les éléments de base qu'on vend, Donc, ça crée de l'emploi, des manufactures pour créer des éléments de base qu'on vend. Puis, ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'on n'a plus le problème de créer de l'agriculture dans des endroits où il y a des tempêtes, où il y a des insectes qui mangent, des herbicides et tout ça. Et on n'a plus besoin de ça. Ça ne coûte pas cher. On en fait plus de l'agriculture, très peu. Les animaux n'ont plus besoin de les nourrir. On en a, mais c'est pas nécessaire. On crée la bière. On crée les végétaux. Ça prend les génomes de chaque type isolé, chaque type de végétaux, chaque type d'animal. On les mémorise. Puis, avec des gènes de régénérescence activés, pour trouver une manière à les activer plus rapidement. Par des bombardements de certaines zones, on peut accélérer sans que ça soit radioactif, parce que ce n'est pas des radiations dans ce poste. On active, on arrive à créer en peu de temps, 2-3 minutes, un steak, du poulet, n'importe quoi. Puis là, à partir de ça, on peut envoyer ces machines-là, pour coloniser les gens qui sont sur Mars, sur la Lune. Ils n'ont pas de rupture, ce n'est pas faisable. Il faut faire des coupoles, puis créer, apparaître dans les réseaux fermés avec quelque chose. On a les machines, marche avec le système solaire, le système magnétique. On change ça en énergie. On met ça dans le matérialisateur, piste le piton, puis on crée la nourriture. Pas besoin d'envoyer la nourriture. En plus, on peut créer, à partir de tout ça, des éléments pour coloniser le planète. On peut créer de l'artigène, on peut créer des végétaux, on peut créer des mix de végétaux et des animaux. On peut créer des animaux intelligents, des plantes intelligentes, des plantes qui sont capables de penser, des animaux qui sont capables de penser. On peut faire après tout. Évidemment, les gens disent qu'il faut être dupes créés. Non, 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 non. Parce que, dans la nature, on a tout ce qu'il faut. Songez à Albert Einstein, que lui, il a inventé quelque chose qui n'était pas possible. Sa théorie sur le système atomique, les électrons, les protons, tout ça, c'était de la maladie mentale pour les gens. Ça ne se pouvait pas. Après ça, quand il a parlé, quand lui a travaillé là-dedans, avec un autre qui l'avait découvert aussi, comment fabriquer la fission nucléaire, c'était vu comme quelque chose de flagrant que ça n'existait pas. Donc, c'était de la nature, le radium, le cobert, l'uranium, qu'on enrichit, puis qu'après ça, on envoie, on le déstabilise, puis ça va pas avoir une réaction en chaîne. Alors, tout ça, ce n'est pas des affaires qu'on invente, hein, cette énergie-là, qui est détruit, qui est une énergie immense. Il faut essayer d'être Dieu pour faire ça. Là, tout de même, il a pris des éléments qu'il y avait dans la nature, il les a mis ensemble, puis le processus s'est fait. Donc, on a tout ce qu'il faut dans la nature pour créer. C'est juste de faire le bon mixage, de connaître comment ça marche, puis on est capable de créer de la matière, avec des éléments, en mettant les bons fonctionnements, en créant des cellules artificielles. Mais, créer des cellules artificielles, c'est sur le principe de la vraie nature. On crée la nature en la contrôlant. On contrôle la nature en l'imitant, mais imiter la nature, quand on se sert de la nature pour imiter la nature, elle se trompe pas. Mais si on fait des désobéissances à la loi de la nature, ben là, on a des règlements de la nature. Mais si on sert de la nature pour créer la nature, là, on a une perfection, on respecte les lois divines, parce que c'est Dieu qui donne une extension à l'être humain de créer comme lui. Puis Dieu a donné à l'être humain la capacité de créer. Il l'a donné, il a dit, je vous donne ça, vous serez les maîtres, je vous soumets ça, vous êtes les maîtres de ça. Donc, les êtres humains, on en prend soin, ben, premièrement, la planète, il faut la réparer. Mais ça, c'est un autre aspect que j'ai pas parlé, des matérialisateurs génétiques, nanomoléculaires cellulaires. On est capable de créer n'importe quoi, du poisson, pis même s'il y a plus, il y a plus de plantes, même s'il y a une dévastation, on est capable de créer des aliments. On peut s'en aller dans la terre, faire des vies souterraines, on crée des aliments. On en a plus besoin à l'extérieur, juste de l'énergie, des systèmes de base, des éléments de base. Mais les éléments de base, ça prend des manufactures pour les créer. Donc, on crée de l'emploi. Au lieu de créer des fermiers, créer des agriculteurs, on crée des usines à créer des éléments de base pour mettre dans les matérialisateurs, pour créer. Pis les matérialisateurs, on peut en faire des gros, si on veut créer des grosses marques, des compagnies comme Promigo, n'importe quoi, qui veulent encore vendre des produits, des viandes, pis des légumes. Ils n'ont plus besoin d'exporter, ils peuvent le créer dans leur propre entrepôt. Avec des machines, des gros matérialisateurs, pour chaque type de... Le même matérialisateur peut faire deux mille, deux mille laitues. Pis après ça, il y a un osanteur qui programme. Après ça, deux mille brocolis, deux mille... ça se fait tout. Là, ils récupèrent, il y a des gens qui prennent ça, pis ils mettent ça... Ça va être des robots, ils vont chercher ça, les robots, pis ils mettent ça dans les bacs, pis les gens vont l'acheter. Pis ça va être aussi bon, parce que c'est ce qui s'en vient. Les aliens, euh... les aliens, les extraterrestres, il fait longtemps qu'on fait des trucs comme ça. On en fait, parce qu'on crée aussi. On peut créer des planètes, on peut créer d'avoir de quoi. Parce que c'est de la connaissance, comment créer, ça prend pas un pouvoir divin exceptionnel. Dieu a fait l'être humain à sa ressemblance, dans le sens que l'être humain a été créé par des extraterrestres. C'est la partie matérielle, par des extraterrestres qui ont fait le génome. Pis la partie de l'esprit, qu'on appelle l'âme, a été créée par des extraterrestres plus près de Dieu, plus près dans la connaissance, qui deviennent des anges de Dieu. Ils ont perdu leur corps, puis sont devenus des lumières. Donc, la lumière peut créer, mais les extraterrestres sont un peu moins évolués que les dieux. Ils ont une partie lumineuse, puis une partie matérielle. L'être humain peut régénérer ce qu'il a perdu au point de départ, soit disant, l'âme du bien du mal. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. J'en ai déjà parlé. Mais il peut mettre des photos dans son génome, pis tranquillement, la lumière à l'intérieur, dans l'intelligence. Il peut avoir de la lumière qui va lui donner de nouvelles propriétés.